salut petite vidéo du coup pour ce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je m'en excuse pourquoi j'en ai pas fait depuis longtemps tout simplement parce que j'ai dû bouger pour aller voter pour les élections et puis maintenant c'est ma pleine période d'examens c'est mes examens finaux du coup c'est un peu compliqué on va pas se mentir je suis pas autant en train de jouer que ce que je suis d'habitude et alors là j'étais pas forcément sur mon alors je regarde c'est lesquels j'étais pas forcément sur mon compte j'étais occupé à passer un compte gold et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder le bo si ça veut charger un jour et donc là c'est le un bo de argent à gold donc je vais en faire au moins une puis après je ferai peut-être je ferai peut-être les suivantes alors on m'a demandé de faire du du kiana mid mais alors c'est vrai que c'est compliqué parce que 1 je joue tellement kiana jungle que je me retrouve à être beaucoup moins bon au mid que ce que j'étais à l'époque où je la jouais tout le temps mid donc c'est quand même logique après je préfère quand même vraiment la jouer en jungle je trouve ça plus agréable et plus fort en tout cas à mon elo ou à bas elo ou à mon elo vers platine et aussi parce que j'ai essayé mais même quand je mets premier rôle mid deuxième rôle jungle et bah au final ce que ça donne c'est que je me retrouve jungle je sais pas pourquoi mais personne ne veut jungle alors je sais pas ce qui s'est passé mais en gros je me souviens qu'il y a quelques années c'était impossible d'avoir la jungle et maintenant personne mais vraiment personne ne l'a vu alors je vais mettre la caméra au moins un moment alors donc kiana jungle je sais pas si on peut voir les runes pas trop l'habitude de passer par là du coup je sais pas comment on fait mais je joue pour changer je joue first strike avec first strike avec l'endettement et le marché du futur et aussi la dernière rune c'est celle qui fait que je peut avoir 18 de 18 de hâte sur les objets et les sorts d'invocateurs on va le flash et le smite un peu plus souvent comme d'hab toujours un start côté bot lane c'est histoire d'avoir un meilleur pool start au W donc c'est le meilleur sort niveau 1 on utilise on utilise l'invisibilité pour se régède un petit peu et tanker un peu moins sur les cordons on part sur la clean normal en deuxième rune ce que j'ai changé dans ma page de rune c'est avant j'utilisais beaucoup de domination avec donc celui qui fait que la rune qui fait que une fois qu'on a utilisé un dash on gagne un petit peu de pénétration donc celle là je l'utilise toujours elle est tout simplement bonne en fait et en deuxième rune maintenant au lieu d'utiliser le chasseur acharné celle qui faisait que après avoir pris un kill ou une assist on gagne de la move speed en dehors des combats celle là elle est toujours bien mais en vrai je suis quand même assez fan de la nouvelle rune le coffre au trésor celui qui fait qu'on gagne jusqu'à 550 gold en prenant des kills ou assist donc premier kill ou assist on gagne 80 on gagne 70 gold deuxième 90 puis 110 puis 130 puis 150 et au final ça combiné avec first strike ça permet de se faire très très rapidement une avance au gold et qui dit avance au gold 10 dégâts supplémentaires et qui dit dégâts supplémentaires 10 carry complètement la game ok je pars sur le camp qui est un peu avancé je vais l'aider à puff pour qu'elle puisse back tranquillement bon là ici on le voit mais le nocturne a clean sa jungle moi j'en avais aucune idée et du coup je pars voir si je peux pas aller lui voler quelque chose je peux rien lui voler du coup la kyle est en difficulté je retourne sur elle et du coup ça c'est une game qui commence bien donc 2 kills à 4 minutes de jeu on peut voir les gold je sais pas comment on fait non plus je suis complètement nul avec le je suis vraiment complètement nul avec l'outil de replay donc voilà premier bac là c'est assez rapide mais du coup j'ai de la bague d'enclés j'ai en plus une épée longue supplémentaire sur les offlines pour l'instant ça a l'air de plus loin bien se passer ce que j'ai vu la Nico faire ça m'a pas l'air terrible mais on sait jamais il me semble me souvenir qu'elle est un peu fine quand même ok c'est un très kill c'était pas très très beau à voir mais et ça en avait la caméra dessus moi je vais la remettre donc là je vois qu'il y a un fight au bot le brome qui réagit bien qui réagit rapidement et moi qui me fait cache comme un mou le brome bon le A qui part un peu n'importe où ça c'est le problème depuis qu'ils l'ont modifié maintenant que le A ne suit plus forcément les ennemis des fois des trucs comme ça ça arrive mais voilà là je suis à 3-0 donc je suis déjà bien et j'ai tué deux personnes ouh qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il fait juste là ça c'est un crime donc j'ai tué trois personnes différentes là donc 70 plus 90 plus 110 gold donc je fais 270 gold supplémentaires avec le coffre bon c'est une early agressive mais 270 gold à 6 minutes 48 de jeu je suis à 4-0 et c'est comme si j'étais à 5-0 donc le coffre pour ça est vraiment une rune assez sympathique après le coffre c'est une rune que je conseille pas spécialement si vous savez pas jouer le perso ça part à la chasse bon je vois la luxe qui arrive du coup en fait je vais juste à un petit coup de pression et je me casse je pense que je vais back là ce serait plus logique on va regarder un peu ce qu'il se passe en la dernière je suis vraiment pas au courant de la game de mes alliés la mienne je m'en souviens un peu mais celle des alliés mystère j'ai pas vu mais la gym s'est déjà pris super cher je sais pas comment ça se fait elle vient de revenir au raid je vais bien jouer avec le turn je vais repartir sur moi je continue la farm un peu j'ai besoin de ce niveau 6 ah le niveau 6 je me dis que mon timer bleu doit être au même moment que le timer red nocturne et comme je viens de le voir en both sides normalement c'est gratuit et ce que vous allez lui voler ce genre de chose auquel vous faites gaffe si vous partez du principe qu'il a commencé à l'opposé de vous normalement dans ces moments là vous pouvez aller voler sans crainte si vous l'avez vu ou de part sur la main ok alors là l'ultime c'était peut-être un petit peu le kill et puis je peux prendre le hérald alors que la team ennemie part sur le drake c'est pas très grave en général c'est vrai que je préfère avoir le hérald plutôt que le drake si possible parce qu'au moins le hérald si on va le plaquer avant les plagues avant que les plagues disparaissent on récupère beaucoup de beaucoup de sous et avoir beaucoup beaucoup de sous en early c'est aussi ce qui permet de créer un avantage rapidement n'importe comment du coup la kai me passe j'ai pas super super bien joué mais bon au moins c'est rentable et j'avoue que je vais pas avoir de pitié là dessus je vais laisser les autres les autres tanker si possible ah mince je pensais au moins finir la tour et dans ce cas là être rentable et je pensais pas que je pourrais me faire une chose par le nocturne je pensais pas que le nocturne serait là pour le nocturne mais du coup j'ai pas trop de merde et j'ai deux dans cette dame donc ça c'est très très mauvais parce que j'avais beaucoup de sous à celui qui me fait au nocturne c'est pas forcément terrible après normalement voilà je suis à 11 minutes de jeu je suis à 5-1 éclipse d'avant clé normalement à partir de ce stade là quand on a un peu d'avance comme ça on est vraiment avant mais on a plus trop de quoi on a pas trop à s'inquiéter pour la game sauf si vraiment dans la team ennemie il y a quelqu'un d'overfield qui sait jouer je suis un petit peu foiré et au final ça passe vous voyez pareil je me dis pas pour mes alliés que je vais tout leur laisser ou quoi que ce soit ce que je vais faire c'est que je vais souvent push la lane avant de partir histoire de gratter les quelques farms et aussi me faire un peu de sous en général dans tous les cas ça se met bien pour l'allié quand même parce que comme ça il perd pas de farm où il peut arriver push direct mais bon en silver gold il se rend pas tout le temps compte donc quoi qu'on fasse ils sont pas contents et j'en fais plus de juggler rip alors là je me fais cash je suis vraiment nul mais bon là je me dis que doit y avoir moyen de de repasser souvent si vous vous faites si vous vous faites voir avec Kiana c'est pas grave vous vous mettez dans un buisson vous vous mettez dans le buisson vous perdez la vision et puis vous revenez 30 secondes après et nickel ok donc là ça plonge comme des fous omis peut-être moyen de faire ce qu'il faut je me débrouille ah ouais non non pas spécialement quoi que le zig a l'air un peu gritté non non ok je le laisse j'ai pas la portée après c'est très bizarre parce que je me souviens que sur ce compte il n'y a pas l'attaque automatique et je sais pas comment le faire et du coup des fois ça donne des choses un timer durée d'ennemis ok je me dis qu'il doit y avoir moyen de le récupérer je suis en vision il a la vision je fais le tour je sais pas s'il peut passer par derrière aussi je sais pas s'il veut passer par derrière ou si je veux passer par là mais ce qui est sûr c'est que j'ai la dame bon et là c'est pas forcément très visible mais c'est pour ça que l'équipe c'est vraiment bien comme thème parce que vous voyez le bouclier que ça m'a donné ça m'a permis de tanquer ça m'a permis de tanquer un petit peu les dégâts du dive et donc des fois ça peut juste vous sauver la vie en fait vous allez complètement dive les adversaires et ça va vous mettre juste juste ce qu'il faut pour survivre et que l'action soit une jolie plutôt qu'un trade kill le a qui parle n'importe comment ok de coup moi de mon côté je suis quand même bien mais le nocturne a le même farm que moi il a deux kills de moins ma bot lane est à 05 le top gagne mais la bot lane est à 05 du coup ça paraît pas gagné d'avance et voilà c'est là qu'on voit la puissance de kiana dans les fights en jungle ne fait pas gaffe à ça comme je disais il ya le petit souci il ya le petit souci de de l'attaque automatique que j'ai pas sûr et ça donne des choses un peu moche et pour ceux qui jouent sans je ne sais pas comment vous faites moi ça me perturbe à fond même en jungle ok c'est pas il n'y a pas de vision je suis à 13-1 à 17 minutes de jeu bientôt trois items de terminer dans les nocturnes par comparaison qui était pas si mal au final n'a que n'a qu'un item de fini moi j'en ai dit un peu trois et là on sent aussi la différence des runes parce que j'ai déjà récupéré les 550 gold supplémentaires de la rune cop et en plus j'ai dû récupérer au moins 5 ou 600 gold de la first strike même si la first strike c'est une rune d'early là je commence à je commence à taper et du coup l'argent commence à rentrer après voilà le désavantage de ces runes c'est que c'est des runes qui ne pardonnent pas de se faire d'être derrière si on se fait savate en early et qu'au final on perd sa jungle, on n'arrive pas à gank et on meurt une ou deux fois on n'arrive rien à prendre on se retrouve vite bien plus dans le mal qu'on devrait l'être donc c'est très fort mais c'est à double tranchant je ne sais même pas si vous entendez le son du jeu bon en tout cas il y a 5k gold au final pour mon équipe 5k gold d'avance à 18 minutes c'est pas mal après la kyle est bien moi je suis extrêmement bien le brom est pas mal mais mid et adc sont vraiment pas très très bien après voilà il faut partir du principe que on peut solo carry et qu'on peut solo carry et qu'il n'y a pas besoin que tout le monde dans l'équipe soit bien mais si même dans le pire des cas on arrive à en plus de 3 tout seul en général même si la team n'est pas forcément super bien ils arriveront à se démerder à 2 contre 4 je suis vu bon je le savais pas mais je suis vu ça c'est dommage allez je donne 1000 gold ouais c'était moche surtout que j'avais pas ouh le flash de zril était était plus que douteux du coup ça passe mais ouais j'avais pas j'avais pas encore les dégâts je devais avoir beaucoup de sous sur moi ça c'est la jinx qui se fait atomiser la pauvre mais ouais c'est un peu mon problème et je n'arrive pas à le corriger je garde souvent trop d'or sur moi j'ai envie de rester, de rester, de rester et du coup des fois je me retrouve à avoir 1500, 2000, 2500 gold et au final je ne pars même pas pour je ne fais pas un bac en me disant je vais revenir et ça va être plus fort je vais garder l'or et au final je vais grid un peu je vais venir par donner une mort donc c'est pas c'est bien puisque ça permet de donner des d'avoir plus d'opportunités mais d'un autre côté des fois ça fait des saloperies du genre et on a mis le gold à la team et demi donc des fois on peut vraiment se faire punir je prends tout je laisse rien à la jinx parce que la jinx de toute façon elle est déjà dans le mal j'ai envie de push j'ai envie de me faire des golds alors ça c'est vraiment quelque chose quand les ennemis sont quand les alliés sont bien je vais avoir tendance à leur laisser ne serait-ce que parce que je sais que à bas élo ça peut vite tilt si la dc on lui laisse pas le red si l'ennemi on lui laisse pas le bleu ou ce genre de choses où je vous dis je suis assez feed et où ils en ont plus besoin que moi mais par contre si je vois que la personne est vraiment dans le mal comme là la jinx peut l'être un 0-6-4 je ne lui laisse rien même pas les farm même pas les farm sur une line je me dis tout simplement qu'elle va avoir disparition et là on peut voir ça commence à bien payer first strike sans gold et je me dis que dans tous les cas même si je lui laisse ses gold ce sera pas suffisant pour rattraper son retard et dans tous les cas elle ne saura pas quoi en refaire parce que si elle est dans cet état là c'est parce qu'elle ne s'est pas forcément bien jouée et donc ne pas hésiter à tout prendre ne rien laisser là j'attends quelques secondes je suis un assez gros fan du carap pour la vision du coup j'aime bien attendre quelques secondes du coup ok j'ai la dalle ok j'ai la dalle et ça passe je récupère un buff assez chiant assez chiant c'est cet item la couronne je ne sais plus comment elle s'appelle en français couronne de la reine quelque chose mais ouais vraiment assez chiant cet item même si vous voyez un ennemi qui l'a et n'hésitez pas à juste attendre à juste mettre un petit un petit a furtif et ensuite à reculer et attendre que vous de ce casse parce que ça bloque vraiment complètement le burst et bah souvent vous allez balancer votre beurre ça va pas tuer la personne et ensuite vous allez vous trouver dans la merde sans rien le swiper est ultra important pour prendre la vision et essayer d'arriver discrètement on est quand même en assassin on a envie d'arriver discret pour prendre le kill ou de prendre dans les blushs et oui là ça déroule complètement je suis à 18-2 c'est absolument n'importe quoi les dégâts je suis pas loin d'avoir 4 items à 25 minutes de jeu la plupart des dégâts ils sont à 2 items 3 pour le haze toujours le timer ennemi je me dis que la k est assez bien et que du coup je vais lui laisser c'est l'heure d'y aller et elle pourrait rager ou afk ou j'en sais rien je l'ai laissé complètement mourir mais bon il y a un dive qui pop du coup c'est l'heure d'y aller donc voilà ça c'est un stuff classique que j'aime bien faire je commence par l'éclipse je fais la lune pour la vitesse de déplacement et les bottes de lucidité donc ça c'est le stuff de base et ensuite j'aime bien partir sur sur un mix de danse de la mort d'où item de pénaline Serilda il me semble rancune de Serilda et c'est ça ex-drinker dans le bout de la mort et Serilda c'est au final un stuff qui fait qu'on est assez tanky qui permet qu'on ait un boucle d'avoir un boucle et de la régène suffisamment d'armure et de résistance magique je me suis un peu foiré je vais essayer de m'en sortir avec l'invisibilité mais ça dans des situations comme ça surtout que le nocturne c'est vraiment compliqué quand on zookiyana c'est un bouclier qui permet de bouclier en compétence est assez assez embêtant et son E qui permet de vous fire et de vous faire des dégâts même quand il a pas la vision sur vous ça vous mérite dans la main c'est plutôt une sale action de ma part mais sinon dans le parce que j'ai loupé mon ultime etc mais sinon en fait c'est pas si mal c'était pas si horrible de tourner comme ça autour d'eux et de la vision c'est juste que l'ultime passerait si l'ultime passait c'était sympa mais mais ça l'a pas fait bon 27 minutes de jeu je suis à 18-3 on doit approcher de la fin et je fais que de me suicider mais par contre c'est vrai que la portée de l'ultime et la hitbox est juste complètement stupide c'est pas mal ça le Nico qui bloque l'ultime avec son double je sais pas vraiment ce que ça veut Nico il me semblait que à l'époque quand c'est sorti c'était fort et j'en vois plus tant que ça donc je sais pas en perso auquel j'ai vraiment j'ai vraiment accroché mais le fait de plus en voir tant que ça ça me pousse à dire que le perso n'est pas si bon ça ok je suis vu on récupère le farm il n'y a pas grand chose à faire il pourrait y avoir un baron mais ils ne sont pas forcément bien positionnés ils sont encore tous en jeu cashback c'est que je dois avoir la bal mortus qui arrive ouais exactement et j'ai changé mes bottes pour prendre des bottes de résistance magique effectivement comme ils ont du cc en face avec le nocturne avec et avec la luxe luxe super chiant comme perso avec ce stuff là au final à part l'éclipse tous les items me donnent de la de la cdr et donc j'ai pas envie de j'ai pas envie de garder mes bottes de 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 lucidité s'il y a suffisamment s'il y a beaucoup de contrôle en face et ça permet une certaine flexibilité s'il y a beaucoup d'adées s'il y a beaucoup d'adées on commence par les dadées qui sont feed on peut enlever les bottes et prendre des bottes d'armure et ensuite et faire la danse de la mort avant si au contraire c'est beaucoup de résistance beaucoup de beaucoup d'ap ou 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 l'ultime a déjà fait un travail monstrueux j'espère que le micro est correct et qu'il n'y a pas mon pc qui fait trop de bruit ou ou même pas de freeze parce que le pc arrive quand même en fin de vie ou même pas de freeze parce que le pc arrive quand même en fin de vie Et au final, vous voyez, même si je suis à 21-4, au final, il n'y a qu'une différence de... Dès qu'on a pris beaucoup d'objectifs, il n'y a qu'une différence de 3-3-2, là. Et là, vous voyez à quel point c'est chiant... À quel point c'est chiant nocturne quand on joue Kiana. Surtout qu'il met tout, il me voulait. Il me voulait vraiment. Et il y a un moment où il trop s'effraie. Au moins, c'est cool. Il y a la Kyle qui se dirige. Hop, je vais bouger la souris, je vais aller voir ce qu'il fait. Il y a la Kyle qui est top. Oh là là, voilà ce qu'il met à la luxe. Ça va les empêcher de faire le baron. On reprend le deuxième... On reprend le deuxième inimile. Donc au final, c'est plutôt cool. La Jinx qui ne sert vraiment à rien du tout, là-dedans. Ah, et j'ai changé un item. J'ai enlevé la Yumi pour prendre la cape d'onde. Je ne sais plus comment il s'appelle du plus cet item. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le nombre des items. Mais c'est toujours... C'est toujours pas mal. Quand il y a des sorts à cesser comme ça... Si ça peut permettre de les bloquer, de bloquer quelques dégâts, ça augmente un peu la survivabilité en fin de jeu. Même si au final, on a quand même moins de déplacements. Pourquoi je me suis pressé d'aller pété la Yord ? Plutôt que de prendre le farm ou quoi que ce soit. C'est parce que je me souviens que cet Akshan, il faisait que de splitpush. Et je me souviens qu'il avait un TP. Et du coup... Bon là, voilà. Elle, elle est nulle. Je lui prends le bleu. Et donc je me dis que si jamais je laisse la Ward, il va certainement faire un TP. Et passer... Venir nous faire chier. A essayer de péter les inhibs. Ou à essayer de finir alors qu'on est en train de fight ou de faire un objectif. Et donc que je vais lui faire perdre mon temps. Aforcer à revenir... A revenir après. Bon, je les ai vus au bot. Donc je veux faire un Baron. J'appelle la team. Ils ont été super longs à venir. Alors du coup, je chasse la Luxe. Et c'est tout le boss. Et j'ai pété la Fleur X-Ferre. Pour pas qu'il y ait pu se passer de l'équité. De toute façon, avec les dash, je ne vais pas la rattraper. Je ne sais pas pourquoi je ne me retourne pas. J'aurais certainement pu me retourner. On a les petits dash qui vont bien. Et c'est là qu'on voit l'avantage de jouer... De jouer Eclipse. L'Omnivant plus le Raid. Au final, on a énormément, énormément de Régène. Alors le BAC en fin de jeu, c'est vraiment optionnel. Ou alors, c'est qu'on est mort. Et là, on va certainement les finir. Et cette ultime de Kiyana, vraiment... En jungle, il est juste incroyable. En jungle, en fait, c'est impossible de louper les ennemis des lignes. Ou quasiment. Enfin, il faut vraiment que le joueur... Il faut vraiment que le joueur... Et cette ultime fait tellement tel dans le travail. Les dégâts sont déjà monstrus. Donc, les dégâts sont monstrus. Et juste le contrôle, à lui tout seul, fait complètement le travail. Ok, donc voilà. Ça, c'était la première game du BO. C'était la première game du BO. Et après, il y en a deux autres. Mais ça va faire un peu une longue vidéo. Du coup, je vais certainement... 13-0-1 et 27-3. C'est pas... On sent que c'est un petit peu... C'est un petit peu du smurf. Mais bon. On va rien dire, c'est pas grave. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vais sortir la suite. Je vais sortir la suite du BO. Et désolé pour ceux qui ont demandé des vidéos de Kiyana Me. Vraiment, comme j'expliquais, c'est impossible d'avoir le mid. Si on met jungle, même en deuxième rôle, on se retrouve dans 95% du temps jungle. Et je sais pas du tout quoi mettre en... Je sais pas du tout quoi mettre en premier ou en deuxième rôle. Parce que je me dis que si je me retrouve autre part qu'au mid, ou qu'en jungle, je vais pas pouvoir sortir la Kiyana. Et si je ne peux pas sortir la Kiyana, qu'est-ce que je joue ? C'est un peu le problème quand on est au TP. Donc après, je peux jouer d'autres persos, c'est sûr. Je sais jouer d'autres persos. Où est-ce qu'on voit ça ? J'ai quelques scores de maîtrise et quelques persos maîtrise 7 d'un peu tout. Mais le problème, c'est que la plupart de ces persos-là, ça fait vraiment une paye que je les ai pas joués. Et avec Kasadin, je pourrais probablement... Kasadin, Ozak, Kha'Zix, je pourrais probablement Kari de la même façon. Mais à part ça, avec les autres, ça fait longtemps que je les ai pas joués. C'est des rôles que je joue plus forcément. Et donc, si je mets mid, je sais pas, mid bot, mid ADC, je vais me retrouver ADC. Je vais certainement pas pouvoir Kari autant. Si je mets mid, support, ou support, je suis une merde absolue. Moi, je dis toujours respect aux supports. Et en général, c'est souvent les supports que je vais honor dans les games. Parce que je trouve ça très dur à jouer comme rôle. Et je suis nul, je suis nul, 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 nul. Donc félicitations à eux. Et puis, on va pas se mentir, dans tous les cas, j'ai envie de jouer Kiana, j'ai pas envie de jouer autre chose. Donc voilà, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et qu'elle vous a montré quelques petits trucs, petites astuces avec Kiana. Et la suite du BO va arriver. Salut ! Sous-titrage ST' 501